Bonjour à tous, on est samedi 13 avril, il fut un temps magnifique et je suis super contente, c'est toujours le moment météo, l'ouverture du vlog. Voilà, on s'est levé assez tôt, du coup ça nous a permis d'être bien productifs. Les enfants ont rangé leur chambre de façon à ce que nous puissions quand même passer l'aspirateur et laver les sols. J'ai fait le chili avant de partir à la piscine avec Tintin. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rangé, je crois que Loulou a lavé les sols, refait la poussière en bas. Donc on est bon, on a dû mettre un petit peu tout le monde au boulot en mode speed parce que les enfants veulent aller à la chasse aux oeufs cet après-midi et que nous on a aussi prévu de nettoyer un peu l'extérieur, de désencombrer pour pouvoir permettre aux travaux de se faire là tout bientôt. Donc voilà, c'est dire que s'ils veulent qu'on ait du temps pour se divertir, il fallait aussi avancer un petit peu. Donc ils ne se sont pas fait prier. Normalement, je pense que tout est bon. Comme on était à Amboise, on est allé vite faire quelques courses pour toujours compléter ce qui manque. Il manque toujours un truc. Martin a mis ça dans le caddie. En merci à celle qui nous avait dit que les numéros 1 étaient trop bonnes. C'est la préférée de Martin, lui qui ne mangeait pas de pizza avant. Mais même pas, ça traînait les pâtes quand même. Il s'est pris des bretzels. Il y avait des paquets de pâtes de chez Barilla. C'était deux achetés à l'offert. Je dois avouer que là, les prix, c'est le super pouvoir d'achat chez Leclerc. Donc ça valait franchement bien le coup. J'ai pris du riz comme ça, basmati. Luco Plus, toujours nickel. Il n'y avait plus le chocolat Milka. Donc on a pris le chocolat Lindt pour Martin. Sinon, ça râle et ça se trouve que c'est pas bon. Le paquet de café, c'est pareil, c'était super avantageux. C'était un acheté, 68% sur le second. Donc grosso modo, on tombait en dessous des 10 euros pour les deux paquets. Donc j'ai pris parce que j'ai un grand buveur de café à la maison. Le shampoing pour les enfants, c'est pareil. Donc il y en a trois, je ne vais pas vous les sortir. C'était deux achetés, un offert. La danette, c'est pareil. C'était deux achetés, un offert. Donc on a pris les trois goûts. Chocolat, vanille. Et caramel. J'ai repris une bouteille de Coca Zero. Ça, c'est trop bon quand il commence à faire chaud. Ça, c'est trop bon tout le temps. La lessive, c'était un acheté, 68% sur le second. Les oeufs, je ne sais plus si je vous les ai montrés. Les oeufs plein air, c'est pareil. Un acheté, 68% sur le second. Ça faisait moins de 2 euros. 2 euros, on va dire. De 4,5 euros, quelque chose comme ça. Le paquet au final. Et puis, voici les deux autres paquets de pâtes. Moi, j'aime bien celle-ci. Donc, pour le coup, c'est des gros paquets d'un kilo. Il y en a pour un moment. On va tout ranger. Je vais mettre le riz à chauffer. On va réchauffer le chili de ce matin. Et puis, on va passer à table. Bon, alors, pour ce midi, sans surprise, c'est chili. On est assis depuis 30 secondes. Lisette a déjà dégueulassé son pantalon. Bien sûr, il y a le tabasco qui va bien. Et je pensais qu'il était neuf. Mais en fait, pas du tout. Donc, du coup, il faudra que je retourne en chercher. Et donc, bon appétit à nous. Bon, là, c'est parti. On va à la chasse aux oeufs une dizaine de kilomètres de chez nous. Et ce qu'il y a de bien avec ce temps, c'est qu'on peut mettre les vaches dehors. En revenant, c'est sûr, ça sera sec. Bon, allez, j'ai fait deux gâteaux. Donc, celui-ci aux pépites de chocolat. Et j'ai suivi le conseil que m'a donné l'une d'entre vous. Je vais les mettre au-dessus pour voir si ça, durant la cuisson, si, en fait, elles n'ont pas le temps de tout couler en bas. Donc, voilà, test. Et puis, j'ai fait un banana bread. Toujours, je toux de ce bouquin-là. Toujours la même recette. Mais j'ai rajouté du pralin par-dessus. Comme ça, c'est le meilleur. Et puis, ça m'a évité de gâcher les deux dernières bananes qui étaient trop mûres. Bon, je vous reprends. Il est dimanche. Hier, donc, on a mangé. On est allé vite à la chasse aux oeufs, à une dizaine de kilomètres de chez nous. J'avais dit pas longtemps, juste une heure. Parce que, voilà, je voulais aider Johan à faire le nettoyage de la terrasse, un peu du jardin, enfin du jardin, du carré de pelouse. Mais, en fait, ça a pris du temps. Donc, ils devaient trouver des palais de bois colorés. Donc, il y avait cinq zones. Et donc, une couleur par zone. Et c'était franchement pas facile. Il n'y avait plus beaucoup de palais. Et c'est assez grand. Mais ça nous a fait bien marcher, du coup. Mais il a fallu beaucoup de temps pour récolter les cinq palais pour obtenir le petit sachet de chocolat. Et voilà. Donc, on a fait ça. On a acheté le goûter. Ils ont pris le goûter. Et puis, on est rentré à la maison. Donc, les enfants ont continué à faire du vélo, de l'overboard et de la trottinette. Il y avait des enfants à deux, trois maisons qui étaient dehors aussi, qui sont à l'école avec les Némiens. Et puis, voilà. Donc, ils ont profité du beau temps. Et puis, moi, j'ai enlevé tout le lierre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et c'est bien mieux. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir ? Bon, rien de spécial. On a lavé le jardin. Qu'est-ce qu'on a mangé hier soir ? Ah, on a mangé les huîtres. Oui, voilà. Oui. J'en ai pas une parce que je n'ai pas très faim. Oui, tu n'as toujours pas très très faim. Donc, on a mangé les huîtres. Et puis, on est allé se coucher. On a papoté. On est allé se coucher. Ce matin, on s'est levé. Fais les devoirs. Fais les devoirs. On a rattrapé ce qui a été fait à l'école. On a un peu rangé. Oui, on a un peu rangé. Et cet après-midi. Vous avez fait les lits, quoi. Et cet après-midi, on a fait les cités. On va au parc, comme toujours. À midi, on a terminé le Chili. Ça, c'est cool. J'aime bien quand c'est comme ça. On gagne du temps. Et voilà. Comme ça, ben voilà. Cet après-midi, on a le temps d'être dehors. De profiter. Et ce soir, on a... Ah, c'est joli. Et ce soir, on a... Sûrement sur la terrasse. Oui, mais il faut que je fasse à manger d'abord. Mais ça va aller vite. C'est moi qui as ça là. Bon, allez. Il fait super beau. On est sortis faire de l'overboard. Et prendre le goûter. Alors, voici ce que ça donne. Donc, les pépites de chocolat, ben, elles sont restées, allez, relativement au milieu. Mais tout au même endroit. Mais c'est pas mal. Il faut que je demande à Martin si... Je pense que c'est quand même mieux que tout au fond. Mais voilà. Je crois que j'arriverai pas mieux que ça. Oh, mais... Bon, et sinon, il y avait la même voiture que la dernière fois. Ils ont ouvert leur fenêtre. Ils ont tout balancé par la fenêtre. Et puis, on les a... Enfin, notre présence les a fait fuir. Donc, ils sont partis. Mais voilà. C'est partout où ils passent, ça tripasse, quoi. Bon, allez. Finalement, on a changé. On est en train de fabriquer une barrière dans la forêt. Une barrière de contrôle. On est de retour à la maison. Comment il s'appelle votre copain ? Jean-Bave. Jean-Jean-Bave. Tadam ! Bon, il restait un peu de chili de ce week-end. Mais il manquait de riz. Donc, j'ai refait cuire du riz pour les prochains jours. Et puis, du coup, j'en ai rajouté. Ça, c'est ma gamelle pour demain midi au boulot. Ça, c'est donc le plat. Il y avait un vieux reste de... Enfin, un vieux reste. Un reste de chorizo. Du coup, voilà. On l'avait entamé en un tiers. Et puis, on n'y avait plus touché. Je l'ai donc coupé en petits bouts. Je l'ai fait revenir sans matière grasse avec de l'oignon. Et puis, deux poivrons. J'ai rajouté le riz. Voilà. Pour un repas du soir, franchement, c'est parfait. C'est pratique. Et bien là, on va pouvoir aller profiter un petit peu de l'extérieur. Bon, je vous montre ma rhubarbe comme elle a bien repris. C'est énorme. Donc, je suis super contente. Là, le loulou, il a coupé l'herbe. Et les enfants sont en train de jouer avec leurs copains dehors. C'est ce que vous entendez. Voilà. Et là, c'est le coin, du coup, de la terrasse. On a enlevé tout l'herbe. Ça fait super dégueu, du coup. Et ça, c'est quand même... Il reste un petit peu... C'est costaud à enlever. Là, hop, ça va. Ça, c'est super moche. Il va falloir voir ce qu'on peut faire. Et donc, du coup, la pergola, elle va aller là-dessus. Donc, week-end prochain, on passe tout au Karcher. Comme ça, au moins, ce sera propre. Bon, voilà. Je vais clôturer là, cette vidéo. C'est juste la bonne température pour moi. Je suis super contente. On a mis deux machines à sécher dehors aujourd'hui. Tout était sec. Donc, franchement, c'est super. Il faut juste que j'achète un étendage supplémentaire. Comme ça, du coup, je peux laver plus. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne reprise de semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501